alors panique on board dans le sens que j'ai perdu mon interface oui entrer ah ah la semaine qui en visite à christella visiblement souhaite j'ai pratiquement fini la maison dans ton serveur à ça sous-entend que je pourrais venir visiter bah écoute mancraft sur j'en fais du coup pendant une grosse heure jusqu'à 19h45 et le et le le tableau mystère mais je peux jouer les prolongations pour qu'est-ce qu'il fout là lui ne me dit pas que c'est mais qu'il s'y fait sur la banquise lui ah bah les bonnes celle là mais comment il a fait son affaire il a nagé ah oui c'est anathos ce cheval est une énigme ah non qui rejoigne la plateforme il va se les geler dans les eaux glacées elle est pas mal celle là message de funfan 1992 les votes quatre voies pour minecraft un voie pour blue shift et r eric et 0 bb ats ouais merci funfan ah ouais voilà vous êtes exaucé je continue du minecraft tranquille ou peinard plus voilà il est enfin de retour sur la plateforme ah bon c'est vrai ce qui est austère pour ce pauvre cheval c'est qu'il n'y a pas d'herbe à brouter là là il brûte du béton il n'est pas où là où là où là où là là et qu'il a j'ai cru voir un creeper il veut de l'herbe ou mince non je peux pas passer je peux pas passer avec le truc incroyable le cheval ne peut pas passer attends on va faire une exception dans la voilà dans la construction voilà là il y a de l'herbe à beauté là il va être heureux et je vais réparer le portail que j'ai complètement explosé ou mais il est bien là tel a tous ah voilà pour l'intéresser voilà c'est la rue là c'est que le début ça devrait être potentiellement une grosse artère je pense qu'au milieu de la rue il y aura un pont pour accéder encore une autre passerelle voilà puis on a la rue fun fan que j'ai replacifié une deuxième fois vers là bas aussi on voit le panneau donc du coup de la récolte à faire ouais donc plus tard on voit un début de téléphérique là c'est par rapport à l'entrepôt et je prendrai direction là à l'opposé ça prend la direction de la messa et ça permettra de faire une extraction beaucoup plus importante et automatisé depuis depuis le continent oui cool taru ouais ouais bah semaine après semaine ça va s'embellir parce que j'ai plein de projets de bâtiments à mettre au niveau de la plateforme c'est assez effrayant du coup quand jouer hors antenne c'est à dire qu'en fun fan faisait du catch tout à l'heure ouais j'avais fait un truc avec les fours à vie alors attend j'ai de la chair putréfié c'est où que j'arrange la non c'est là que la range pardon je me fais carrément une incomplète de bleu et et ouais on voit qu'en minant tout à l'heure j'ai donc j'ai miné environ deux heures et puis de faire la gestion des fours et hier j'ai eu l'incident de me faire déboîter par un golem à bella sabla j'ai dû donner un coup de hache au golem alors que je voulais attaquer évidemment le un fantôme qui me harcelait résultat il m'a démonté et je suis redescendu à 7 au niveau 7 d'expérience alors que j'étais à 30 quelque chose et j'en suis déjà à 24 donc je suis en bonne voie à mon avis pour pour revenir à mon niveau 30 quel niveau optimal ouais allez au moins ce sera fait c'est pas super passionnant à voir pardon c'est vrai je l'avoue mais l'idée de remettre du combustible dans les fours à foison c'est une bonne chose je viens de me boire un verre de sirop de l'avant d'un ah je connais pas né non et tiens tiens alors ta vie a changé avant diex oula 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 voilà Bon, nickel Euh, à cuire Donc du coup Ouais, j'ai pas assez de roches Ah que je creuse, je creuse Bah du coup, alors je sais pas si tu m'entends Christella, mais euh Ah oui, tu m'as dit oui, tu peux Ok, alors Oui, j'ai feu vert pour visiter ta Ta maison J'arrive Alors j'arrive en même temps, je sais pas où est-ce que tu t'es installé Mais je présume que t'es resté proche De la voirie, donc en fait Ne me dites rien de la localisation de la maison de Christella En fait, je vais partir en promenade Et on va voir si je la repère Moi-même On va voir si je suis Suffisamment observateur pour Pour repérer La demeure de Christella Ça peut s'avérer Être un jeu amusant Oula, j'ai poussé le chariot Alors là, il y a Il y a un long voyage Ah ah Équivant de la lavande Mais celui-ci est trop sucré Et manque de parfum Ah, c'est pas évident C'est bien, ça continue Oh, je vais re-chevaucher Café au lait, moi Pour l'occasion Christ, neuf spectateurs Eh bien, merci à vous d'être là Bien content de pouvoir vous Proposer du plot C'est ceux qui me chauvent les idées. Aïe, à la longue vue. Ah mon dieu, il y avait des écriteurs. Il y avait même mis un fou sur le côté. Ah, j'ai piqué des lèvres. Tch, tch, tch. On peut faire quoi avec des algues ? Euh, une fois, je suis parvenu à générer un cube d'algues. Ouais, du PQ, ouais, c'est... C'est presque ça. Après, ça fait une texture bizarre, les cubes d'algues. Mais c'est une verre kaki très foncée. Après, est-ce que ça rentre dans l'alchimie, dans des recettes ? Je sais pas. Y a pas de toilette. Elle, 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 elle. Oui, du coup, on est combien, là ? On est quatre ? Ah oui, on est quatre. Christella, Nashman et Poupon. Ah, le serveur est blindé. Y a plus de place. Ah ! Je vais chevaucher mon fidèle d'essayer. Oh ! Je prends pas trop de risques. Je crois que je peux ranger mon armure. Je serais mieux comme ça. Café au lait, café au lait. Il est là, café au lait. Ta-ra-ra-tra. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pum. hop là ah je me dis que j'entends des beaux bizarres il y a des excités des petits jeunes qui jouent au foot il n'y a pas qu'Edge alors oui malheureusement si Nanette voulait nous rejoindre c'est loupé parce qu'on est encore bloqué à 4 mais ça va bientôt s'agrandir ah je suis enchanté par ce que je vois mais nananakeke nananakeke c'est ça hi 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 j'ai envie de les refaire le dernier au maï ça y est tu les as battus les mamanakeke bravo ah oui merci merci oh cette histoire de lait là je comprends rien nan en fait on va dire qu'il y a eu des dérives coquines sur la substance qu'est le lait mais en fait le lait et je l'avais oublié le lait est un breuvage précieux dans Minecraft littéralement une panacée c'est à dire que c'est le breuvage qui te guérit de tous les maux les malédictions la maladie quand t'as des malus en fait dans le jeu que des ennemis t'ont causé comme des sorcières par exemple y'a des sorcières dans Minecraft et le lait en fait te permet de retrouver ton état normal c'est juste que l'idée de boire du lait de se doucher dans du lait et tout y'a eu des variantes mais c'est magnifique regardez moi ce chef d'oeuvre ouais je crois que dans les 11 commandements y'a une scène avec le lait je crois pour une publicité une nana qui se met du lait sur la poitrine une connerie comme ça bah oui c'est super je suis impressionné il a fait des trucs il a fait des trucs et là hop tous les barils puf 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 tu les jettes dans l'eau hop j'ai parqué le chemin et donc pour Nayonné il n'y a plus de place oh c'est dommage pour et plus sérieusement ton serveur après tu peux augmenter les places ou t'es un espace restreint ou t'es obligé de payer plus cher comment ça se passe oui alors techniquement je rappelle que mon prestataire de service c'est Very Games à qui je fais confiance depuis des années ils sont vachement bien et oh ce maltaj je me marre là avec la longue vue bref attends je vais lui rendre visite Very Games excellent prestataire de serveur de jeu il n'y a pas que Minecraft qui font évidemment et par défaut le forfait minimum c'est 4 joueurs simultanés sur une carte et moi je me contentais de ça puisqu'au début je jouais en famille j'avais de temps en temps le cousin mon vieux ma nièce qui passait et qui jouait avec moi donc c'était parfait on faisait pile poil un quatuor il n'y avait pas besoin d'augmenter mais voilà l'histoire que vous connaissez j'ai ouvert mon serveur familial en serveur avec les copains voilà il y a Christella qui est arrivé Monsieur Poupon Nashman Nain Nain il y a Dragon Sky aussi Dragon Sky pourrait revenir Ha 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 Nashman et et bref on va dire que la bande de copains s'agrandit et attend qui c'est qui plonge ah bah c'est Christella stylé l'animation de plongée et donc au niveau des des forfaits des des devis qu'on peut demander on peut aller de 4 vers 6 8 10 ou un nombre illimité de joueurs connectés à la carte alors évidemment ça se monnaie il y a d'autres options aussi qui se monnaient la fréquence des sauvegardes moi je laisse par défaut une sauvegarde par jour ça suffit en cas d'incident pouvoir restaurer la carte dans son état de la veille ça c'est c'est une chose possible il y a mon cousin Rio qui aime beaucoup euh comment dire oui il y a Christella qui me regarde et qui apparemment qui me qui veut m'écrire un message et donc oui j'arrive 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 et ah ah bien très bien fun fan il y a cousin Rio là qui est intéressé par la carte qu'on a en 3D sur sur le navigateur parce que maintenant pour des raisons professionnelles familiales il est pas mal occupé il aime beaucoup Minecraft mais il peut qu'il jouer par que petits morceaux et de temps en temps il aime bien quand il y a des petites pauses regarder les évolutions de ce qui se passe via la carte 3D donc il souhaitait un agrandissement de la carte moi j'ai rien contre c'est vrai que c'est toujours très pratique et je pensais que j'avais un élvire sous la main mais non enfin j'ai vite fait de m'en fabriquer c'est pas grave et et bref dans les différentes options il y en a pas mal ah bah tiens moi j'ai un bloc d'algues séchées voilà c'est ça que j'ai obtenu en compactant des algues mais après qu'est-ce qu'on en fait à part un élément de construction je sais pas et prochainement oui alors prochainement j'ai envie de dire dans les 15 jours à venir je devrais modifier mon mon forfait ah c'est le chat waouh le chat qui avait la tête dans le mur ça m'a fait peur Aeroaster vient d'arriver bonjour et bienvenue Aeroaster bonjour Aeroaster et et Pomp et Ripop également dans la pluie oh la la c'est la folie bonsoir Pomp et Ripop bah j'espère que vous allez bien fantôme dit Christella pour qui ? pour elle ou pour moi ? parce que là je suis dans le plumeur avec Roudoudou donc j'aurais pas à voir les fantômes donc je disais il y a pas mal d'options il y en a d'autres bref et d'ici d'ici deux semaines je vais changer mon forfait pour je pense monter jusqu'à 8 joueurs en simultané c'est déjà une bonne étape et multiplier la carte en ligne de je sais plus 2,5 fois sa taille normale Kiki Laroudoudou il a peut-être pas eu son poisson sans indiscrétion du coup si tu augmentes la carte et le nombre de joueurs ça veut dire que tu vas payer un petit peu plus cher non ? pas qu'un petit peu c'est à dire que je vais quasiment payer un peu plus du double alors moi je m'engageais tous les deux ans tous les 24 mois parce qu'ils vous font une réduction de 15% sur la longue durée et de tête je crois que je payais quelque chose comme 80 euros ça a bien baissé parce qu'avant au début quand le VeryGap c'était encore jeune je payais presque le double pour le même forfait et je payais donc 80 euros pour 4 joueurs simultanés et une carte Kiki avec les options de base en augmentant la carte de 2,5 fois en passant du plafond de 4 à 8 joueurs pour 2 ans ce sera plus 80 mais j'ai calculé 168 euros oh merde j'ai un ennemi qui me tabasse alors que j'ai remballé mon armure il faut que je fasse gaffe et bref on va dans un deuxième temps on va discuter du pot commun de comment on finance le je vais mourir comme un caca oulala 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 alors je vais remettre mon armure j'aurais pas dû sortir en jean tranquille ah oui elle a embêté Christella vous voyez les fantômes c'est les les créatures qui vous hantent quand vous avez passé plus de 3 nuits sans sommeil c'est une nouvelle règle dans le jeu ils sont chiants alors toujours pour faire un clas d'oeil à mon cousin Rio il adorait faire de la pêche en haute mer des nuits durant maintenant il peut plus à cause des fantômes donc ça le fait suer oui pardon quand tu auras 5 minutes j'ai pas vu par écrit la réponse de Christella qu'elle m'a adressé dès que tu pourras remettre le chat dans le jeu ou elle t'a répondu dans dans le jeu dans le jeu elle m'a répondu elle m'a répondu je te laisse lire j'ai pas vu sa réponse en fait ben elle a dit merci fun fan je joue pas de trompette ou mieux de lui dire bonne trompette je vous le suis trompé effectivement donc dès que tu pourras remettre l'historique du chat je pourrais revoir ce qu'elle m'a répondu je viens de te le lire normalement vous l'avez vu à l'écran ah pardon excuse moi je devais parler en même temps j'ai pas entendu ah voilà là je suis en train il y a aussi un décalage merci je joue pas de trompette point de répartition c'est trop stylé ah ouais merci oui donc dans le chat vous voyez avec le petit avatar le sage mancraft vous pouvez envoyer des messages à nasherman à nash on va dire nash c'est plus un gros ça ne peut pas à monsieur poupon ou à cristella donc voilà vous pouvez envoyer ce petit truc et ça apparaît dans le jeu dans leur chat à eux ce que je trouve ça mais vraiment génial c'est fou j'ai une autre question c'est le sage tu joues mais tu n'es pas en live oui à minecraft avec eux et que par exemple tu m'as mis à troller sur ton chat car je sais que t'es sur minecraft est-ce qu'ils verront un message ou pas totalement bien sûr ah oui ah oui c'est bien et bien le potager de minecraft le potager de cristella et malin il y a du compost au milieu des bacs à compost elle a mélangé les différents végétaux en un seul potager moi je suis tellement habitué à faire un truc ordonné et rangé par par ligne c'est bien c'est malin ah c'est bon oh astucieux l'usage de la trappe de bois pardon je montre de la trappe de bois pour faire du mobilier alors évidemment je ne le fais pas là où il y a le pot de fleur parce que le pot de fleur il gicle et il se casse ah c'est génial c'est quoi ça ah c'est du bambou j'ai jamais essayé de mettre un bambou dans un pot ah ouais donc ce que je ne savais plus c'est que les citrouilles on peut les tailler avec une cisaille au sol la classe oh là là vous êtes doué j'aime bien oh c'est bon on est assez intime parce que c'est pas qui sait qui a dit ça mais bon ça c'est un cactus en pot ah les tonneaux l'enclut on peut se servir quand elle est comme ça ah ouais je pensais que le dessus devait être dégagé pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft pardon je me fais envie d'ouvrir un coffre maintenant on ne voit pas voilà si on a vu l'action quand il s'ouvre si vous avez un bloc au dessus il s'ouvra pas il y a aussi une farce avec les chats quand les chats vous font un caprice pour avoir du poisson et qu'ils sont en mode libre déambulation libre vous ne leur avez pas dit de s'asseoir quelque part ils peuvent vous faire un caprice demander un poisson ils vont s'asseoir sur un coffre au hasard chez vous et vous empêcheront d'y accéder tant que vous ne lui aurez pas donné un poisson ça c'est un truc très rigolo ah métier à tisser ça le métier à tisser ça c'est le classique four où il y a du poisson elle a son établi pour un mille dans l'équipement alors ça je ne sais toujours pas comment on s'en sert j'arrive à le créer la table là de forgeron mais je ne sais pas comment on s'en sert elle établit évidemment la base de Minecraft j'ai une petite question mais c'est pour Naïoné je voudrais avoir un peu plus d'explications sur cette phrase qui m'intrigue je reste de glace devant tes détails sordides de tes fracques à moi pourquoi ? quels détails sordides ? je veux savoir de quoi tu parles Naïoné maintenant il faut sortir les dossiers si tu en as sur moi sinon tu les brûles à tout jamais c'est beau ah ouais avec la porte d'entrée c'est stylé bon je me permets d'entrer c'est excellent mince je viens de me cliquer la porte dans la tronche ah c'est beau ça ressemble à une terrasse de restaurant la construction de Cristela ah c'est bien alors ça c'est malin pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce c'est quand vous êtes à proximité d'un arbre et que vous avez une cisaille non pas tailler le tronc à la hache mais d'abord commencer par tailler les feuilles et c'est vrai que ça permet de faire des trucs très original c'est une combinaison que j'avais jamais vu encore alors la question que je me pose quand il y a de la ah non tu peux pas il faut cliquer en dessous pour accéder au contenu d'accord du tonos quand il y a du bière devant ah c'est waouh alors attends il y a un étage inférieur oh c'est beau à travers les vitres mais comment il a fait son affaire je reconnais le bois là mais ça c'est quoi ah c'est le même bois mais qu'on appelle ça avec les carissages dont on a retiré l'écorce ah mais j'ai pas vu Nayone t'avais mis un troll à la fin ah donc il y a aucun détail sordide il n'y a rien oh ça va j'avais pas vu que tu trollais autant pour moi c'était un bug ok le plumeur est là des fois il faut mettre deux trolls pour être sûr que j'en vois un tu vois oh c'est stylé ah la maison c'est là ah ça a pas le grenier alors à mon avis le grenier plus tard à Crystallel fera des améliorations du genre alors ça c'est un truc chien à obtenir c'est le le système de chimie d'avoir le je sais plus comment ça s'appelle le truc à tube à essai enfin un établi d'alchimie c'est le genre de truc qu'elle pourrait mettre dans son grenier et vous êtes fortiches vous êtes fortiches ah j'adore et puis le choix des teintes regardez bien le côté orange manque plein de choses encore non mais d'accord non mais je te ferai une visite voilà de toute façon on sera des visites mutuelles mois après mois ouais bravo ah chapeau j'en suis tellement perturbé que je ne sais plus où est la sortie la sortie elle est là on va pas monter à l'étage mais si on y est allé ah autant pour moi c'était les combles là où je disais que boutard il y aura sûrement un truc d'alchimie ah non mais c'est superbe ah c'est superbe attends je triche un peu je vais sur le bord oh là là le soin oh bah non je peux pas passer oh c'est beau et vu ton message me fait marrer la chambre SM chez Nashman oh mon dieu oui oui c'est bon j'ai relu t'inquiète pas tu avais mis un fouet c'est bon un fouet moi un troll c'est bon c'est ça à défiler un peu vite aussi j'ai pas eu le temps de le voir je suis émerveillé et là je suis en train de faire passer Nash pour un set au maso oh mon dieu mais ouais ouais le système de message le lien entre mon chat et le serveur ça marche tout le temps tu peux le faire quand tu veux les joueurs connectés au serveur Minecraft le verront mais c'est aussi valable pour ce qu'il y a dans la boutique je rappelle que je suis en train de programmer petit à petit des événements pour vous le public pour que vous puissiez interagir sans avoir le jeu dans notre partie et pimenter notre partie là actuellement il y a deux trucs qui marchent et il y en a pas mal d'autres qui arriveront à terme le premier c'est que vous pouvez me générer un zombie avec une bonne arrure devant moi un zombie qui portera votre nom en plus donc au moins j'ai envie de dire le coupable sera tout désigné et on verra qui c'est qui a déclenché ça et le fait de déclencher un orage qu'il y ait le mauvais temps pendant quelques minutes ah un orage oui mais le problème de l'orage c'est que ça pose problème au joueur c'est le qui vend une nuit en plein jour et les ennemis apparaissent en plus d'éviter de se faire foudroyer tu avais compris un oracle non un jour peut-être même mon phare que j'ai pas fini de construire et c'est dans la boutique de DocBoutique ouais et sinon on va dire vers la fin du mois d'octobre qu'on va vraiment rentrer dans le froid et que je pourrais faire un peu carburer la carte graphique sans risque donc ça me fera un peu office de chauffage alors ça c'est un Enderman quelle idée de mettre de la terre dans l'angle oui là on voit que c'est pas sécurisé il n'y a pas de barrière il y a l'ami Pop qui te donne comment tu as fait pour avoir le lien entre le tchat et le tchat du serveur enfin voilà entre le jeu oui ouais c'est un poupon il s'est fait tué par un gardien avec un sort rip poupon oubs alors oui Pop and Ripop comment j'ai fait le lien en fait il se trouve que Wisebot si t'as Wisebot alors moi j'ai la chance de l'avoir en version intégrale payée là je l'ai à vie je suis tranquille j'ai investi dedans parce que le tuit est absolument formidable je ne sais pas pour ceux qui l'utilisent en version gratuite si vous avez accès à cette nouvelle option qui est récente vous avez normalement le Aircon dans Wisebot Aircon c'est un protocole de contrôle par instruction informatique de serveur ici de serveur de jeu Aircon ça signifie Remote Control c'est à dire en gros avoir la télécommande et dans Wisebot alors je reconnais que c'est du technique même moi j'ai eu du mal j'ai commis beaucoup d'erreurs de syntaxe au début dans Wisebot et le protocole Aircon j'ai programmé des des commandes qui sont propres à Minecraft il y a des des commandes qu'on préfère regardez je vous fais un exemple très bête comme je suis l'administrateur et le responsable du du serveur je préfère ce que je veux par exemple dans le jeu la commande gift à moi par exemple je vais me donner un truc voilà donner à qui bah moi un quelque chose dans l'inventaire voilà un bateau en acacia j'avais pas de bateau dans mon inventaire je valide je reviens de mon inventaire maintenant j'ai un bah là j'ai un bouton et pas un bateau c'est vrai j'ai validé le bouton mais il est là voilà voilà tu viens de provoquer un orage plein de fan excellent on le voit on le voit le décalage et le souci en fait c'est de réussir à injecter les commandes Minecraft dans Wisebot qui lui en fonction de vos demandes si vous créez un événement Wisebot que ce soit un achat dans la boutique virtuelle que ce soit une commande dans le chat moi c'est ce que j'ai fait j'ai dit quand on préfixe avec ma tronche dans Minecraft les cheveux rouges suivi d'une phrase cette phrase là doit être injectée dans le serveur Minecraft comme étant une discussion et là on a eu l'ordre de changer le temps l'orage par Funfan parce qu'il est allé dans la boutique il a compris et c'est ça exactement saboteur et mais c'est bien au moins t'illustres mon propos et et qu'est-ce que je voulais dire euh et à partir du moment que tu as bien paramétré ton serveur Minecraft il faut aller aussi dans le fichier de configuration de ton jeu Minecraft mais sur le serveur pas toi le client sur ton PC il faut dire que tu ouvres le protocole Aircon parce que c'est potentiellement une faille de sécurité n'importe qui peut prendre le contrôle je vais me mettre à l'abri parce que l'orage il est en train de péter il faut définir un mot de passe et un numéro de port dans quel canal tu peux interpeller le serveur tu programmes ça dans ton fichier de propriété sur le serveur Minecraft et ça te permet toi de te faire un lien avec oh mon dieu on a vu la foudre de te faire un lien avec Wisebot donc Wisebot devenant entre guillemets la télécommande de Minecraft quand t'as bien tissé techniquement les liens comme je viens de l'expliquer bah il te reste plus qu'injecter en fait les commandes quand tu les connais dans la syntaxe Minecraft générer le mauvais temps ajouter quelque chose dans l'inventaire de quelqu'un donner de l'expérience à quelqu'un par exemple envoyer un message sur le serveur on peut faire apparaître des entités gentilles neutres méchantes au nom du spectateur qui a déclenché la commande voilà je te donne tout un cours excuse moi assez condensé Pop'n'Ripop mais au moins je vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire le potentiel est énorme dans les idées que j'ai en tête que je vais essayer de mettre en place dans les semaines et mois à venir à un moment je vais amuser à essayer de programmer ce qu'on appelle une nuit de l'horreur je donnerai quand même un prix assez fort que l'événement soit assez rare mais ça permettra à vous spectateur de déclencher l'apparition d'une centaine de chauves-souris dans Minecraft notre monde à différents endroits la centaine de chauves-souris va être éparpillée il y en aura peut-être 2-3 dans un entrepôt 2-3 dans je sais pas dans une gare 2-3 dans ma bambouzerée par exemple pas encore que c'est un milieu ouvert aérien donc c'est pas une très bonne idée mais je ferai des endroits cloisonnés communs mais ça permettra de faire vivre le monde virtuel en vous donnant une partie de la télécommande vous spectateur voilà donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions évidemment vous voyez je suis ouvert oh mon dieu on a vu la foudre contre la façade de la oh la la puis Poupon se fait démonter par des gardiens avec des sorts alors les gardiens c'est des gros poissons magiques dans les eaux profondes ah roue de doux oh mon dieu alors qu'elle a foudre est en train de frapper mais j'ai plein d'idées Chris merci pour le GG un moment je vous proposerai d'avoir un chat à votre nom sur un espace dédié je pense que je vais faire une île au chat et quand vous le souhaiterez vous pourrez avoir un chat à votre nom pareil pour des perruches il peut y avoir des perruches dans Minecraft je ferai alors c'est pas pour maintenant mais un moment je ferai un énorme dôme une énorme volière où je ferai un endroit idyllique magique et bon je pense que je vais m'arranger pour qu'il y ait une capacité de 20-30 perruches et bien dans cette énorme volière il y aura possibilité d'avoir votre perruche à votre nom qu'on ira à plaisir de rendre visite de temps en temps non mais je vous en prie alors oui d'ailleurs bonne remarque Christella en disant que personne on voit des creepers c'est bon pour le moment sauf si j'ai une demande manifeste d'un des joueurs parmi vous Christella Nashman etc mais je ne pense pas mais on va dire les gros malus comme faire apparaître des monstres je me le réserve à moi parce qu'évidemment entre guillemets c'est moi qui tiens la caméra puisque je diffuse mon propre serveur bien qu'évidemment tous les autres qui sont invités qui jouent sur le serveur peuvent émettre depuis leur propre chaîne quand ils le veulent ça ils ont mon feu vert il n'y a pas de soucis mais c'est de l'intérêt de l'interactivité du spectacle et qu'on s'amuse tous ensemble c'est vraiment ma philosophie de fond il y aura les événements là à venir que je vais essayer de programmer il y en aura d'autres je vais sûrement quand j'aurai fini de programmer déjà ces premières idées là il y en a d'autres qui vont me venir à l'esprit par exemple une chasse au trésor ça j'ai des doutes je sais pas si techniquement je peux générer une chasse au trésor c'est à dire que quelqu'un commande dans ma boutique la dite chasse au trésor et ça génère à un endroit plus ou moins aléatoire un coffre avec des trésors dedans dans Minecraft il y a des coffres au trésor dans les épaves échouées en bord de mer parfois trouver des trésors grâce à des cartes justement des trésors enfouis dans des plages il y a dans les chambres où les monstres sont générés en sous-sol en récompense il y a d'autres endroits mais il serait amusant que vous spectateur vous déclenchiez en fait un trésor avec des surprises dedans à la surface de notre zone de jeu de notre monde avec éventuellement un message assez énigmatique ou assez large en disant le trésor se trouve dans un biome montagneux dans une plage et là ça peut captiver tous les joueurs qui sont en quête de chasse au trésor de foncer partout dans tous les sens dans la carte et puis bon moi je jouerai le jeu à ce moment là si j'arrive à mettre en place cette chasse au trésor de pas parce que comme je connais les rois je connaîtrai en partie la réponse d'où ça peut se générer évidemment mais je filmerai je suivrai certains joueurs voilà c'est des idées que j'ai en tête que je vais essayer de mettre en place et pour y avoir des choses très rigolo vous pouvez y aller si c'est que pour le sage dit que c'était là voilà wali wali donc voilà je rassure les autres joueurs je vais faire en sorte que vous ayez que les bonus et moi entre guillemets que les malus mais il y aura des petits malus communs comme leur âge des petites vacheries on va dire vraiment les petites celles qui vous mettent pas véritablement en péril je garderai vraiment les dangereuses pour moi alors je vous rassure il n'y aura pas l'option déclencher l'under dragon les gros boss du jeu un wither le gros monstre tricephale qui fait canonnière non bravo fun fun tu m'as buté j'étais en train d'expliquer j'ai regardé un truc il m'a attaqué dans le dos il m'a défoncé mais c'est le jeu c'est le jeu alors si je me rends compte que certains malaises j'allais dire certains malus sont trop violents je me réserve le droit de les modifier je garderai toujours l'idée à moins que ce soit vraiment frustrant mais je garderai l'idée hein bah je suis un fan fan non il a pris mon épée monsieur fan fan zombifié et mon casque non 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 je suis dans la mouise non 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 wa wa je vais me faire une épée quand même je vais pas me battre avec des points avec un mec qui a une épée enchantée en bon oula oula je vais me battre à la pelle je suis dans la mouise oh merde mais c'est le jeu mais c'est bien au moins si tu fais la démon fun fan c'est le boxon et je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de matos de réserve vite il faut pas que mon matos disparaisse attendez je vous lirai après dans le chat attendez attendez si j'ai une épée de réserve je vais me le faire eh ben on déclenche pas 50 mais non mais il est fou mais il est fou oula il faut que je mette une limite pour aller d'arrêt mais non mais il veut ma mort mon propre modo veut ma mort c'est scandaleux c'est scandaleux oh la violence viens ici toi vide gredin voilà je suis en train de patater ton double négatif virtuellement parlant quick ouais j'ai beaucoup de bergans il faut bien que je il faut bien que mon débarrasse ils sont périmés c'est malin ça bon j'arrête je vais pas non plus non ça va tu perds pas mal ouais plus l'orage oui l'orage de temps en temps tu peux t'amuser mais ça va s'étoffer les options vont s'étoffer et il y a tout le monde qui rappelait au secours après je fais c'est fait d'abuser justement pour qu'après tu vois pour mettre des limites oui 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 non mais t'es un très bon bêta testeur ça là dessus je te salue c'est très bien ah je suis excellent oui c'est très bien c'est très bien d'éprouver le truc personne ne me l'avait fait donc j'en suis ravi voilà faut pas qu'il me tombe dessus littéralement oh oh c'est le cas il me tombe dessus non si tu veux limiter les gens sans vraiment les limiter au pire tu mettes les prix non non mais je peux le faire je peux le faire différemment parce que c'est à la limite des points de chaîne quand je programme dans la boutique mais je peux aussi limiter la commande avec wisebot en disant un certain nombre de fois toutes les 24 heures par exemple donc je vais profiter le truc t'inquiète pas c'est encore expérimental je suis en train d'apprendre je pensais que j'en avais mis que deux désolé oui ça va honnêtement c'est gérable à mon niveau c'est gérable il faut juste qu'il n'y ait pas une coalition de plusieurs personnes en même temps oh punaise il y a toute une scène alors lui il va en abuser des orages et des zombies mais non tu le sais il n'est pas au courant on n'a rien dit ouais je fais des clips je fais le bêta tester je fais le modérateur je fais streamer j'ai survécu ouais non parce que Twinsen en fait dans la boutique du sage dans le jeu tu peux provoquer des orages avec des bergamotes ou des zombies ouais ah bah tu as il dit de vive voix encore mieux ah oui on est en direct coucou Twinsen oh mon dieu oh la la comment ça oulala bah ton son il est un peu bizarre mais là ça va c'est bon eh je suis sur téléphone alors poupouille eh toi si tu vas convoquer des zombies et des orages Twinsen dans le jeu pourquoi pour embêter le sage j'en manque rien on t'aime bien faire le troll on te donne une belle occasion de faire le troll profite oh non 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 mais ils ont même foutu ils ont même foutu des zombies dans les Call of Duty à un moment donné tu vois pour te dire je sais je faisais que le mot zombie dans le Call of Duty voilà voilà avoue que tu attends que je rentre dans le jeu pour pouvoir les foutre ouais ouais pardon je vais relire un peu mon chat parce que vous avez écrit des trucs et je ne vous ai pas lu pardon alors Chris Golgoth disait ne connaissant pas Minecraft et n'étant pas fan je reste quand même estamoqué par toutes tes idées et possibilités de faire du logiciel ah oui non mais ça va loin Minecraft ça va très très loin Minecraft si tu bidouilles dans la colise ceux qui font des mods moi j'ai un gros respect pour ceux qui programment les mods en langage java parce que le Minecraft est un jeu programmé en langage java j'ai été initié étudiant à faire du java j'aime pas à chacun sa philosophie les langages et tout java je c'est pas mon truc mais par exemple j'adore le langage pascal le langage pascal c'est le logiciel avec lequel j'ai programmé mes compteurs avec wastebot et twitch par exemple mais je salue tous ceux qui programment des mods sous Minecraft respect respect parce que quand j'ai comment dire quand j'ai commencé à m'intéresser aux mods et à engreffer sur mon serveur familial les années précédentes j'ai mis un peu les mains dans le cambouis il fallait que je sache comment ça fonctionne que je me loupe pas et c'est pas évident franchement respect j'ai essayé de voir brièvement les bases qu'il faut avoir pour programmer son propre mode à un moment j'étais intéressé de voir si je pouvais pas faire un jeu de mini golf intégré à mancraft alors il y a quelqu'un qui a essayé de faire un truc dans cette idée là mais il y a les limitations du jeu sur certains aspects qui font que c'est pas c'est pas exploitable c'est dommage l'idée est excellente mais bon en mp twitch je t'ai envoyé discord je t'ai envoyé le lien si un jour t'as envie d'envoyer des zombies et compagnie provocateur fun fan je remarque attends c'est bizarre tout ça la java c'est une danse et le pascal c'est un billet je ne comprends plus rien moi ça t'entends que c'est plus un billet alors pour ceux qui ne connaissent pas le langage java le symbole parce que quasiment tous les langages ont leurs symboles leurs icônes c'est une tasse de café avec 2-3 signes de vapeur de chaleur un peu le bouton sur les micro-ondes en fait c'est pareil merde j'ai perdu mon plastron mon buste il y a encore des zombies ils ne sont pas morts il y en a pas mal dans le oh oula oula j'ai beaucoup de visites aujourd'hui wow wow ouais impressionnant je me répète mais minecraft de temps en temps tu pourras le faire fanfan ça casse pas des briques qu'est-ce qui casse pas des briques oui minecraft c'est ça c'est pour le jeu de mots oh je comprends qu'il y en a qu'il y a des repas regarde il y en a plein qui ont accroché un des jeux qui a pas mal de succès enfin qui en a eu pas mal fortnite moi j'ai jamais accroché mais il en faut pour tous les goûts bref il faudrait dire du night c'est plus ouais ouais mais ça fait partie des jeux populaires en fait c'est bien moi j'ai même pas pu tester pour te dire c'est même pas que ça vaut après j'adore les orages j'adore la pluie surtout quand on n'aura plus d'eau dans l'avenir donc il faut repasser ah non j'ai des armures complètes j'ai pas une armure en or qui est incomplète mais est-ce qu'il y aura des évolutions comme dans les temps c'est-à-dire pouvoir mettre le vent ou la neige ou il n'y aura que la pluie alors attends mais l'étang c'est un truc d'eau qu'est-ce que tu racontes l'étang t-e-m-p s ah oui bah l apostrophe e-t-a-n-g ah j'ai mis un pop-in-ri-pop qui dit java c'est du langage bas niveau pardon donc ça pique mais non c'est la syntaxe j'arrive pas à m'y faire ou java enfin bon bref du coup je sais plus ce que je voulais dire est-ce qu'on pourra mettre de la neige ah oui du pain des médiomers alors le vent non il n'y a pas de notion de vent dans minecraft par contre la neige c'est une question de biome euh soit t'as de la pluie quand t'es dans un biome tempéré comme celui-là la forêt soit tu as de la neige située là où je suis sur la plateforme c'est-à-dire la banquise et tu peux avoir juste un ciel sombre même par ton dorage si t'es en plein désert en fait il n'y a pas de pluie dans le désert donc on pourra faire donc nous joueurs on ne pourra faire tomber que la pluie en fait attends mais la forêt c'est un truc de bourron des maisons ça je vais prendre mon cheval je suis idiot de partir à pied disons que je ne veux pas parler de pluie parce que ça dépend de où tu te trouves dans le monde virtuel tu pourras provoquer des intempéries pour tout avouer fan fan j'ai laissé la possibilité de déclencher un orage mais en fait il y a deux autres éléments climatiques que tu peux programmer dans minecraft c'est juste la pluie un intermédiaire avant l'orage ou le botan tu peux provoquer le botan quand c'est pas le cas et comme les orages oui pardon excuse-moi tu disais quoi ? comme on dit toujours après la pluie le botan oui oui dans la symbolique mais vous comprendrez que l'orage en probabilité que ça se produise c'est assez rare je me suis dit c'est marrant en plus que ça occasionne un moment de danger pour les joueurs l'orage parce que ça facilite l'apparition en surface de monstres je rêve où j'ai vu un cheval de squelette un cheval de squelette mais oui c'est quoi cette horreur je savais que les chevaux de squelette existaient mais je sais pas comment on les génère qu'est-ce que c'est que cette horreur vision de cauchemar je sais pas si ça a été occasionné par l'orage je c'est un jeu c'est de l'épouvante c'est la première fois que j'envoie un dans le jeu je sais pas si c'est toi fan fan ou si c'est tu une scène oui j'allais dire vous avez un bruit en arrière-plan de téléviseur je sais pas quoi ça passe sur mon direct alors merci de faire attention au son que vous émettez j'avais mis Thor 4 le dernier l'Ovent Thunder bah merci mais je t'inviterai à baisser le volume parce que en dehors d'un risque DMCA c'est le fait que ça prête la confusion même moi je tic en me disant mais on est en train de me parler ou ouais je disais le sage aujourd'hui c'est bien on a on a les chris aujourd'hui c'est là et chris golgoth donc on a les chris je comprenais pas non plus oui 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 bon j'ai arrêté cette blague qui est nulle c'était juste la blague du jour je vous la referai pas christella et chris golgoth ouah je me suis n'est plus convainé d'ici l'installation de monsieur Pupon alors proche de là où il a fait la flèche en signe de ralliement ce qui est pas idiot du tout je mettrais en fait je ferai honneur au lieu dit la King Preskill la pointe rennette et je ferai une statue d'une rennette d'une grenouille oh Nachman le sage est-ce que je peux avouer un crime ? oui je t'écoute tu crimes mais c'est un crime quand même à l'époque je jouais à Warcraft 3 ou à Warcraft 3 et il y avait euh il y avait tu es mon public il y avait combien ? il y avait un chat tu vois et euh et on pouvait aller dans divers forums mais dans les forums les gens parlaient pas tu vois mais on pouvait faire des MP à tout le monde et il m'est arrivé quelquefois d'envoyer un MP j'avais 15 ans hein euh d'envoyer un MP à un tel il dire il y a machin qui a dit sur toi que t'étais un des crétins ouais et compagnie donc oiseau mais du coup il disait c'est ce que t'as dit sur moi dans le chat public et les gens ils sont conculés bah tu m'étonnes qu'il est de monter les uns les autres ouais ouais mais euh mais euh c'était une époque où j'étais jeune et insouciant et non jeune et chevelu aussi t'as oublié de préserver aussi chevelu et insouciant et à l'école et à l'école oui oui bon ça c'était le début d'un quai de pêche mais vrai que je continue donc mais ça a pas tout le temps marché là des fois on m'a dit espèce de mytho et si tu racontes mais en fait qui était génial dans le temps les forums de warcraft 3 à l'époque je sais pas si maintenant avec le report ils sont c'est ça il y a jamais eu de modérateur mais tu pouvais rester faire le wild tant que tu voulais parce que c'est ça qui était cool c'est surprenant combien de forums j'ai trollé naïonnais sans même le savoir et à l'époque je me souviens j'avais je crois j'avais pris un pseudo qui avait un pseudo comme fun fan un truc comme ça il y avait un gars il s'appelait du fun du fun tout comme ça je disais yo mon frère tu vas même mais je suis pas de ta patine voilà c'est un crime maintenant c'est prescrite il y a plus de 10 ans c'était dans la fin des années 2000 début de nuit c'est trop long c'est comme quand on s'appelle les formes de jeux vidéo.com c'est bien n'importe quoi mais bon ouais à part que là tu avais le pseudo direct tu pouvais pas faire l'arnaque que je faisais mais oui surtout les forums 18 plus et compagnie c'est toujours une catastrophe d'ailleurs il y avait même une année je crois en 2011 ils ont donné les sujets du bac ou un truc comme ça merde je veux dire mon cheval c'est barré donc ça va il reste pas du feu de camp il y en a pas la tenue peut-être ah oui demain il y a le demain il y a le nouveau monkey island qui sort comment ça le nouveau monkey island bah oui il sort demain mais c'est quoi c'est une version remasterisée c'est un nouvel opus ah non c'est une suite de deuxième ah ouais du premier non non du deuxième une vraie suite d'accord donc c'est le troisième le vrai troisième voilà c'est ça oh tu vas te ruiner dessus toi qui aimes bien les pointes d'un clic non non bah je vais attendre eh mon pc pourra pas le temps marcher donc ça a un jeu comme maintenant ah merde oui ouais je vais attendre c'est pas grave il sera moins cher d'ici là oui t'as raison c'est vrai que ton identique c'est vrai que ton ordi préhistorique il aura du mal min je suis un ego je vais reprendre des graines moi oh je prends l'air pour parce que quand même ton ordi préhistorique il m'a bien aidé sur pas mal de galères si tu l'avais pas je sais pas où vous en serez mes streams je me moque mais c'est pas le mal loin peut-être attention alors ton troll on fait un yellow sans toi ça te dirait de pas venir effectivement c'est pas drôle je crois que Neynone est en train de régler ses comptes avec Funfan des souvenirs de chat sur des serveurs de jeux il y a quelques années ça c'est la bagarre la bagarre la bagarre comme on dit à l'époque du sang de la chic et de mollard ouais non pas avec Neynone tu vas régler tes comptes on les réglera dans Agent Vampire attends je t'attends à la sortie à la sortie d'école je vais taper dessus Agent Vampire mais je joue avec des IA HD tu joues avec des IA CD dans la plus haute difficulté je n'ai rien compris ça c'est que les fans du jeu pour faire simple la plus haute difficulté du jeu c'est expert ou un truc comme ça et il y a des IA il y a 3 IA dans le jeu tu as l'IA CD qui est l'IA de 1999 2000 qui est un vrai noobie tu as l'IA de 2012-2013 qui est pour l'édition HD et puis tu as l'IA de 2019 qui est dernier IA voilà et l'IA de 2012-2013 est le plus agressif et le meilleur en général dans le jeu de temps en temps j'ai vraiment vous troller je vais vous dire ah je vais faire un petit orage et puis je ne le ferai pas et puis après je le ferai un peu plus tard parce que j'en ai des bergamotes j'en ai gagné quelques-uns grâce au tableau mystère je n'ose même pas imaginer tout une scène alors lui ça doit être j'ai pas fait les scores depuis un petit moment dans mon tableur à l'occasion en semaine je pourrais refaire les scores je pourrais d'ailleurs faire une publication sur mon discord tout simplement histoire de dire tel moi qui a eu x points question bête est-ce que ça marche aussi pareil ta boutique si tu es hors live alors ça dépend ce que tu veux déclencher en fait moi je peux dire si la condition de d'acheter on va dire l'objet virtuellement parlant dans ma boutique virtuelle la condition d'être en direct me concernant est nécessaire ou pas en général je laisse tout en neutre c'est-à-dire on peut l'acheter à n'importe quel moment je sais pas si par exemple je suis en stream et j'ai envie de vous faire un orage parce que je sais que vous jouez au jeu tu peux tu peux je suis la méchanceté c'est terrible mais tu peux je suis la méchanceté incarné la méchanceté ouais ou la trollerie c'est plus gentil la trollerie et ça passe mieux moi tu l'as appelé puté comme comme le gars comme il s'appelle des le bison ah non ah oui 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 ah ah je pensais à la route un passif de camionneur peut-être tu ne sais pas ah 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 voilà la antivis voilà voilà et voilà il illustre mon pompo artULL ce qui me fait un caprice il est monté sur le coffre je peux plus l'ouvrir voilà tant que j'ai pas d'être poissons le coffre souffrir ce ne s'ouvrira plus à moins que je rentre dans le chat pour lui dire pousse toi de l'amant quoi un truc du genre là voilà voilà et là je peux y accéder du bruit parce qu'il est ailleurs une scène marie à la non il ya une réelle s'appelle fun pan et alors c'est une belle chance peut-être qu'un jour il y aura une rue twins et twitch on l'a pour le coup on la renommera tout une chaîne une chaîne main craft ce sera la routine oiseau non mais c'est possible ma plateforme va grandir va grandir ça va être une ville au dessus de la mer des glaces dès que j'aurai une rue créé je la baptiserai donc quand j'ai pioché dans ma liste de ceux qui sont sur twitch ou effectivement élargi à la bande de copains il n'est pas exclu qu'un jour qu'une scène t'est à ta rue ou ton avenue ton impasse pas ton artère de circulation à ton nom symbolique et j'avais pas vu la vie que je suis en train de construire de bella sabla depuis chez moi ça c'est ça ça en jette waouh je m'attendais pas un si beau rendu et je suis loin d'avoir fini là il faut que je leur creuse dans la messa pour avoir les beaux murs colorés je vous la visiter un peu tiens la rue qui fait peur ce sera la rue de kriss golgoth rapport à tous les jeux d'horreur qui fait le soir même si il le fait avec un certain talent qui m'oblige à faire du clic parce que c'est ma mère circuit aïe 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 bref je suis en train de faire pour ceux qui n'étaient pas là ou dans mes explications précédentes j'essaye de faire en plein désert une maison style maghreb je pense en fait à l'album d'hergé tintin et le crabe aux pinces d'or je crois ou un moment dans des ruelles d'une d'une ville oui du maghreb il est à la poursuite un moment du capitaine alan comme le rappelait fan fan il ya quelques jours et merci le un des méchants dans les albums et je suis en train de voilà de mettre en forme la ville je pense même faire un troisième étage un beaucoup plus restreint mais ce semblant de conglomérat de deux maisons colorées ça va devenir une carte postale ici aussi déjà la maison christella respect magnifique un chef d'oeuvre sinon j'ai une unité de rue rue des bégoyens bas là c'est des noms génériques alors l'idée est bonne tu ne cèdes mais vous vous félix soir par exemple oui peut-être 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 que ça viendra mais russe russin didier rue saint jean oui alors ouais comment expliquer à mon idée sur la plateforme du moins si je t'ai j'ai peut-être pas le faire ici là j'ai pas encore donné de nom de rue je suis pas inspiré pour ça dans les médias mais ce sera peut-être ça on va voir mais sur ma plateforme croyez moi que je piochais dans ce que j'expliquais la liste des diffuseurs nous entre nos copains et les plus célèbres il y aura peut-être une avenue jdg allez savoir mieux antoine daniel non 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 il sert à rien oh non le bien antoine daniel rouge en dac rue mille gueules le revit en prouvé il y a pas de rume que je peux trouver revient du kennedy ça c'est bien ça les deux qu'est dit ça ouais mais c'est c'est des noms comment dire commun réel et des noms de nancy ouais mais l'envie de éventuellement semble qu'on mais j'y j'y voilà c'est c'est une matrice virtuelle c'est l'envie de souffler par rapport à la réalité justement alors à l'idée de rappeler des trucs de la réalité dedans je suis pas chaud tu vois je comprends mes sentiments est-ce qu'il y aura la rue probos avec des cercueils pour le cimetière comme il est mort probos juste à côté là au lieu de la rue du cimetière ce sera la rue probos si tu veux méfie toi c'est possible est-ce que est-ce que dans la rue funfan on peut mettre une statue de grunt de devant oui ou de duc nukem c'est un peu dur mais éventuellement d'un troll oui on pourrait même faire une statue au bout de la rue la statue du troll oui regarde moi j'ai bien sûr de l'âne pour l'accès aux enfers de grunt je veux dire du jeu grunt mais oui oui il ya il peut y avoir ce genre de possibilités tu viens de résumer mes jeux juste adieu qui crènent je sais pas et envoie en ce moment on a un crunch et du chocolat représenter un warms dans mancraft ça va être chaud la statue elle va être assez haute c'est pas un verre de terre quelconque dans ton jardin ça suffira mais comme ça oui après c'est un verre de terre de des sables comme dans dune un truc énorme waouh waouh et tu viens d'énoncer un concept qui me ferait flipper d'avoir les verres des sables d'arrakis de l'univers de dune dans mancraft quand tu es en plein désert alors là waouh ça me ferait grave flipper ou sinon un petit peu plus à ceux de ceux de ceux dans le but dans le but de luce il ya des verres aussi dans les sables voilà je pourrais pas dire je me tels juste je connais pas mais les vitels ils ont eu un jeu qui dit bête ça va faire des sables n'a vu la carte d'air le traillonne et troll du volant par exemple par année vous verrez à terme et puis moi évidemment si je suis si c'est moi évidemment qui inaugure ça qui vous le met en place qui est fort probable j'aurais un malin plaisir de pas forcément vous l'annoncer et de laisser en découverte soudaine à ceux qui me rendent visite surtout quand ils font des directs sur leur chaîne en twitch soit christella poupon ou quelqu'un d'autre peut-être dans le futur on verra on sera on sera plus nombreux mais bon c'est déjà été fait dans minecraft il ya des gens qui l'ont fait ça il ya des gens qui sont très forts sur minecraft très très fort et il doit pas avoir de vie ces gens là c'est pas possible la vie en col naak d'un legote par bonne soirée crise bonne soirée crise ils conviennent qu'il ya bien vers des sables dans du salu oui j'ai montré j'ai maman mais on voyait la photo merci d'être passé bonne soirée chris à plus j'ai pas le même verre de sable par contre c'est pas le même verre de sable et beaucoup plus petit et ça a été fait à l'époque en stop motion ça c'est pas un truc que j'ai construit pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est ça fait partie des structures générées aléatoirement à la création du monde et il ya des défis dedans les pyramides l'a inspecté lors et certes il ya des trésors dedans mais c'est très dangereux je crois que le fond est en dynamite et si on met le pied là où il faut pas boum mais pas le petit boum le boum la belle bombinette atomique voilà la pyramide elle saute elle s'effondre c'est la mort rassurée assez obligatoirement alors où l'amour cheval va pas aimer la rue ta rue à toi ouais j'ai oublié de préciser sachant qu'elle est pas fini quand j'ai posé la plaque et que j'ai eu l'idée il y avait déjà alors c'était pas un plus le carrefour c'était un thé si tu veux il y avait ma baraque la bibliothèque et les bases vraiment le sous sol de l'entrepôt le gros bâtiment violet là pour ceux qui connaissent on y retournera peut-être tout à l'heure on verra ce qu'on est proche de l'heure du tableau mystère dans dix minutes bref combien de temps la rue la rue en heure de jeu je te répondre en heure de jeu on est on doit pas loin de la trentaine d'heures de jeu cumulé ce que le temps de poser la plateforme de faire les égouts en bas qui sont pas finis et l'étage intermédiaire là où on circule la rue qui est donc sur élevé de facto de poser les bâtiments d'aménager il doit y avoir avant ta rue soit soit naissante la fin de jusqu'à aujourd'hui il ya il ya il ya 30 il ya au moins 30 heures cumulé de boulot du coup est-ce que de ce que devant il ya jean luc de la rue bravo il fallait la faire ouais ma paix à son âme le malheureux mais il était spécial alors je reconnais qui était qu'il avait un fort talent d'animation et pour interroger aussi les personnes mais chez tout le monde dans son ça se discute là mais de la rue il avait une une forte personnalité c'était un gars j'ai pu comprendre et très spécial hors caméra et n'oublie pas sandra aussi une scène c'est dans le 10 à sandra avec un oreiller avec une couverture non c'est ça non c'est sandra la russe et c'était une mise pto de bfm france à la plage l'allée à faire ça avec moi je n'avais pas je regardais bfm quand j'étais jeune de toute façon je préfère fanny agostini quoi tu préfères pas les mises météo de canal plus à l'époque à j'aimais bien louis les pin-up et charlotte le bon vrai qu'elle avait beaucoup de talent qu'est ce qu'elle génération grand journal moi pas celle d'avant je suis trop jeune non je te jure je suis pas le cas je l'ai eu qu'en clair moi toute ma vie je ne sais pas qu'il y a eu avant moi bourgouin pas bourgouin après les autres il était passable j'ai eu qu'au coupé ouais et sandra je suis un bt lui il m'a buté je suis loin fut et je suis loin oui médite en basse fut fut et c'est dans la genre turique s'accueillir ah oui c'est le terrain pour aller dans ta mine là ah oui oui là où je me suis fait s'égouiller oui oui c'était une entrée de ouais de sous salle aménagé mais mais je sais pas pourquoi j'ai dû regarder accidentellement en direction de l'endermen et ça les provoque faut pas les regarder dans les yeux il fallait que je confronte parce que un endermen qui est furax sachant qu'ils peuvent se téléporter si je n'avais pas confronté il m'aurait de toute façon tuer un moment ou un autre à proximité éventuellement j'aurais pu avoir une chance en on l'appelle ça en en allant en pleine mer parce qu'ils supportent pas l'eau les endermen bah je vais aller je vais chez pardachon au moins vous aurez eu plein de chevaux aujourd'hui et avant le tableau mystère j'aurais aimé vous montrer un petit peu la plateforme et il n'y a que toi le sage qui a construit ma rue ou ils t'ont aidé les autres non il n'y a que moi il n'y a que moi parce que si tu veux la plateforme est presque un lieu dit qui m'est réservé pour le moment dans le sens que j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire donc c'est pas que je décourage les autres à venir dans ma zone et faire un truc non évidemment ça reste ouvert mais comme je suis assez isolé des autres joueurs là tu vois je vais sur des longues distances par rapport au point d'apparition de départ le point d'apparition c'est là où il y avait la maison christella en gros quand tu démarres la toute première fois dans le jeu tu fais la toute première connexion dans mon monde virtuel minecraft tu apparaît aux environs de la maison christella sur les sur les rives et moi je me barre un peu dans mon coin et et voilà je laisse ma vous on va dire ma folie créatrice je me déchaîne et je me défoule dans cet endroit là j'ai plein 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 d'idées j'en ai pour des semaines et des mois les jeux faites moi confiance dans les prochaines visites dans le futur il y aura à chaque fois un nouveau bâtiment un nouveau lieu à découvrir et aussi on en a parlé tout à l'heure de la boutique il y aura des nouvelles fonctionnalités pour vos publics ça va donner un truc de fou furieux cette boutique est mieux que celle du docteur ouais donc oui c'est pour bastos qui vient d'arriver à bonjour bastos que tu le savais on peut écrire aux membres du chat qui joue et surtout on a une nouvelle fonctionnalité dans la boutique du sage que tu peux accéder via les potes enfin les casques tu peux tu peux enclencher un orage ou avoir un zombie à ton nom avec les bergamot si tu as envie de titiller au j'arrive pas à faire entrer de cheval allez les liens parmachon je vais en faire de temps en temps j'adore faire le troll de ce petit pas on m'écoute uneаемся de vie un vol de bien sûr je kenne a eu d'un beirme入re là je fais face je suis gne È né Tek S Red Miami en c'était bien comme ça donc je pouvais partir en mer j'ai vaincu oh il m'a donné une carotte la carotte de la victoire et est ce qu'elle est glaciaire non elle pourrait vu ce à quoi je fais face elle aurait pu excellent c'est une carotte comme un lapin voilà mais tu peux mettre des petits beaux de carotte de la purée c'est bon et voilà c'était mon prêt à bastos alors ma barque j'ai quand même pas y aller à la nage si bon mince allez j'y vais à la nage dans les eaux glacées et là je suis salaud je te mets l'appui bah là honnêtement ça me changerait rien le rage à moins que j'ai vraiment le pas de bol et que je me fasse foudroyer en pleine mer là ce serait pas l'eau ça n'est encore jamais arrivé mais bon d'hors de ça non merci ouais non tu es pas comme valérie le merci s'il te plaît j'irai pas plus loin parce que voilà oui oui merci comme un taureau et au fait naïonné il t'a confondu avec monsieur poupon bachnaf qui ça naïonné pas trop bachnaf ça confondu avec le breton pas breton bah ouais faut le dire à lui qui est piaque oh qu'est ce qu'il y a à bastos qui te salue qui viennent nous discuter bastos entre deux bouchers entre deux bouchers de repas via équivalent d'ici il revient du boulot il doit être fatigué et au bon apparemment après il faut que le suivant tous il estPN et au héros pour rendre du boulot tout a fait beaucoup plus vieux non mais je peux pas accoster là ah oui sauf s'il va dans l'eau et s'il a dans l'eau, il va faire de l'intensité sur l'explosion. Et voilà, il n'a rien fait. Mais quand je vais spawner un zombie, c'est que pour toi, c'est pas pour Na, c'est pas pour Christella, c'est qu'on ne reçoive pas un zombie à eux aussi. Ah, j'ai peut-être mal posé ma question. Non, pardon, il y a Poupon qui vient de me troller. Oui, tu disais quoi Funfan, excuse-moi. Quand je te spoil un zombie via la boutique, ça ne le rajoute pas pour Christella, ni pour Poupon, ni pour Na, je sais que pour toi. Que pour moi, ouais. Ah, ça va. Oui, oui, oui. Les gros malus là sont que pour moi, je me refuse de l'imposer aux autres joueurs. Non, voilà, c'est le côté drôle pour vous, parce que vous avez mon signal sur Twitch. Donc, c'est bien, ça vous fait du spectacle. Et puis moi, ça dynamise un peu ma partie. Et puis, le plus méchant, ça va être ton modérateur. Ah, j'ai l'impression, oui. Je crois que tu vas prendre goût aux différentes options que je vais proposer dans le futur. Mais c'est bien, tu seras mon bêta-testeur. J'aime bien, c'est cool. Bah, c'est à ce qu'il dit. Je viendrai peut-être quand le live sera terminé, en déplaise à certains. Comme tu veux, c'est pas mon live. Bonne soirée, bonne app. Merci d'être venu, Pop'n'Ripop. Bonne question à toi. Eh oui, bonne app aussi, monsieur Poupon. Bon app à tous ceux qui passent à table, tout monde. Donc, voilà. Donc, la rue Christella et la rue Felfan. Voilà. Mais ça va vraiment s'agrandir. Je vous présenterai au fur et à mesure que j'ai construit. Là, c'est le grand centre communautaire, le CEC. C'est le centre communautaire. C'est là où il va y avoir plein de trucs où on pourra se réunir, tous les joueurs, pour avoir des infos diverses, s'échanger des ressources, s'échanger des informations. Voilà. Les petits panneaux sauts déjà prévus. J'ai plein de choses en tête. Ça va être merveilleux. La rue Christella, ce sera la rue où il y a le Christ. Parce qu'il est là. Ah 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 ah. Et qu'il est bête. Je reconnais. Je rends ce qu'il y a à César. C'est une blague de Twitter. Pas la mienne. Non, non. Mais César, c'est une salade. Tu sais, c'est là où. La salade César. C'est ta blague. en tout cas, donc... Ah bon ? Ah bon, j'ai mis dit ça, moi ? Oh, tu l'as écrit. Ah si, si, tu l'as dit même à Christelle, ah si, si. C'est là où je me délise la statue du Christ du pain de sucre au Brésil dans Minecraft, en bout de la rue. Mais bon, si t'assumes plus ta blague, je veux bien la récupérer, moi. Ah bah, vas-y, vas-y. Ouais ! Ça te ferait une blague meilleure que les tiennes. Enfoiré ! Bon, euh... Pause pour moi. Elle a eu. 19h50 bientôt. C'est ça, heure du tableau mystère. Tout, 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 tout. J'ai la larme. Tout, 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 tout. Appelle que ça marche pas par écrit, le vocale ça marche pas, le tableau mystère. Tout, 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 tout. Mais d'ailleurs, je peux être vilain, je peux même condamner le son de mon... un discorde le temps que je fasse le tableau mystère. C'est peut-être que je vais le faire, d'ailleurs. Eh, n'importe quoi. Oh non, nous condamne pas. Moi, je suis modo, je peux pas être condamné, non. Allez, on va basculer dans le tableau mystère.